A demain, Cyril Hanouna. Bonsoir Ombline. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous, bienvenue dans Europe Soir. Dans un instant, le journal avec les premiers débris de l'Airbus d'Egypte Air qui ont été repérés cet après-midi en Méditerranée au sud de la Crète. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat. Une demi-heure d'info avec Isabelle Millet dans deux minutes et Europe Soir largement consacrée à cette catastrophe. Le club de la presse d'Europe est entre 19h et 20h sur les questions de sécurité et de terrorisme. Mais d'abord la météo, Valérie Darmon. Aujourd'hui, c'était bien gris. Est-ce que ça va s'arranger demain ? Oui, sur le sud, pas au nord, pas tout de suite en tout cas. Demain matin, on va retrouver la perturbation qui est actuellement sur la Bretagne. Des pays de la Loire à l'Aquitaine jusqu'aux Hauts-de-France en passant par la région centre et le bassin parisien. Il pleuvra donc plus ou moins toute la matinée sur ces régions. Et puis l'après-midi, cette zone de pluie, pluie faible tout de même, s'étendra aux Ardennes, à la Champagne et à la Lorraine. Sur le sud de Midi-Pyrénées au pourtour méditerranéen ainsi que sur les Alpes et la Corse, le soleil va briller généreusement. Et puis l'amélioration est sensible aussi, malgré le tapis nuageux encore épais, de l'Auvergne à l'Alsace. Et les températures ? Elles sont plus douces. On attend 8 à 10 degrés au nord, 10 à 13 au sud pour les minimales. Les maximales qui sont en hausse tout de même avec 17 à 20 au nord, 20 à 25 au sud. Elles commencent à grimper sérieusement dans le Sud-Oise. Il faut dire que samedi, il fera 30 degrés en Aquitaine. Donc demain, nous aurons tout de même 26 à Manos, qui est Mont-de-Marsan, 25 à Avignon et Montpellier, 24 à Toulouse et Perpignan, 23 à Carcassonne, 21 degrés à Paris, enfin 20 à Orléans, 19 à Charleville, 18 à Troyes et enfin 17 à Brest. Merci beaucoup Valérie Darman, on vous retrouvera juste avant 19h. Europe 1, il est 18h30. Au sommaire ce soir, accident ou attentat ? Impossible encore de le dire ce soir. Un Airbus d'Egyptaire a disparu la nuit dernière entre Paris et le Caire. Les premiers débris ont été repérés cet après-midi à environ 400 km au sud de la Crète. Le point complet sur cette catastrophe dans un instant avec les reporters et les consultants d'Europe 1. Bonsoir Isabelle Millet. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Le Grand Journal du Soir tout en direct. Et c'est un crash qui pose évidemment beaucoup de questions, en particulier s'il s'agit d'un acte terroriste. On s'interrogera sur les mesures de sécurité en vigueur à l'aéroport de Roissy, d'où cet avion a décollé hier soir. Et puis on commence à connaître l'identité des 15 passagers français qui se trouvaient à bord. Nous irons à Amiens où les salariés de l'entreprise Procter & Gamble ont appris la disparition de leur directeur. Quant aux familles des victimes, elles sont accueillies depuis ce matin dans un hôtel de Roissy. Certaines ont l'intention de se rendre au caire. L'autre grand titre de l'actualité de ce jeudi, ce sont ces nouvelles manifestations contre la loi travail, avec encore des incidents comme à Nantes où l'on rejoindra François Coulon. Et puis on reviendra aussi sur cette voiture de police qui a été incendiée hier à Paris. Et sur le sang-froid de l'un des deux fonctionnaires qui a fait face à ses agresseurs avec une maîtrise assez stupéfiante. La dernière fois, c'était avec une voiture bélier que la boutique Chanel Avenue Montaigne à Paris avait été dévalisée. Cette fois, les braqueurs sont arrivés avec des fusils à pompe et des haches. Et puis c'est l'info sportive du jour. Roger Federer, forfait pour Roland-Garros. Le tournoi démarre dimanche, mais le Suisse a décidément trop mal au dos. La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,85%. Le CAC 40 est à 4 282 points. Le mystère n'est donc pas encore levé ce soir sur l'origine du crash de l'avion d'Egyptère qui s'est abîmé en mer la nuit dernière alors qu'il effectait la liaison entre Paris et le Caire. L'Airbus A320 transportait 66 personnes, dont 56 passagers, parmi lesquels 15 Français et 30 Égyptiens. Il a disparu des écrans radars une demi-heure environ avant son atterrissage, peu après 2h30 du matin. Et ce n'est donc qu'en milieu d'après-midi que les premiers débris ont été découverts, Sébastien Guillaume. Oui, ce sont l'armée et la marine marchande grecque qui l'affirment. Des objets localisés par un avion égyptien à environ 350 kilomètres de l'île de Carpathos. Une île située entre la Crète et Rode. Des pièces en plastique et deux gilets de sauvetage auraient été retrouvées selon des responsables grecs cités par l'agence Reuters. C'est une certitude pour le moment. Ce soir, Égyptiens refuse de confirmer cette information. Il faut donc rester très prudent. En tout cas, des navires et des avions grecs participent aux recherches aux côtés d'appareils égyptiens, américains, français. Un Falcon 50 a ainsi été envoyé. Et un patrouilleur de haute mer avec 60 personnes à bord quittera Toulon dès demain matin pour être sur zone en principe lundi. Une zone située donc au sud-est de la Crète mais qui est dans l'espace aérien égyptien. Et c'est donc là, au sud de cette île de Carpathos, que l'avion a disparu des écrans radars la nuit dernière. Oui, il était 2h29, heure française. L'Airbus A320 avait quitté le terminal de Roissy à 23h09 après avoir effectué de nombreux trajets dans les 24h précédentes entre l'Erythrée, l'Egypte, la Tunisie et la France. Le vol se passe alors sans encombre, à tel point qu'à 1h48, heure française, le pilote est de bonne humeur et remercie la tour de contrôle en grec. C'est le tout dernier contact avec le pilote selon le communiqué officiel de l'aviation civile grecque. Puis, aucun échange pendant environ 40 minutes. C'est alors que la tour de contrôle cherche à lui parler. En vain, pas de réponse. Puis l'avion entre dans l'espace aérien égyptien et disparaît soudainement. 2h45, l'alerte est donnée par la tour de contrôle. Et donc Sébastien, contrairement à ce qui a pu être dit à un moment ce matin, il n'y a pas eu de message d'alerte lancé. Il y a eu beaucoup d'informations contradictoires sur ce point, en effet. Non, avait dit le vice-président d'Egypte Air ce matin. Puis, un communiqué de la compagnie aérienne était venu le contredire. Un message de détresse avait bien été capté par l'armée moins de 10 minutes avant que l'avion ne disparaisse des radars. Faux a alors en effet affirmé l'armée égyptienne. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une nuance entre le message de détresse et le signal de détresse. Un message est activé par les pilotes. Il n'y en a donc pas eu selon l'armée égyptienne. Un signal de détresse, au contraire, peut être déclenché automatiquement en provenance de la balise après un choc anormal ou un contact avec l'eau. Il a donc pu être reçu par un autre avion ou un bateau qui, dans ce cas, avait l'obligation de le signaler aux autorités. Eh bien, merci Sébastien Guyot. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse, accidents ou actes terroristes. Théo Manval, toutes les pistes restent étudiées. Oui, il faut rester très prudent. Alors, c'est vrai que ce soir, les autorités russes et égyptiennes penchent ouvertement pour la seconde de ces pistes. La probabilité d'une attaque terroriste est plus élevée que celle d'une défaillance technique. C'est ce que dit le ministre égyptien de l'aviation civile. Sauf qu'à ce stade, il n'y a toujours aucune revendication de la part d'aucun groupe. Ce qui interroge, ce sont d'abord ces 12 minutes de silence entre le dernier contact des contrôleurs aériens avec le pilote de l'avion et sa disparition juste après être entré dans l'espace aérien égyptien. Et alors qu'il n'avait signalé aucun problème jusque-là, le pilote ne répond plus aux appels répétés des contrôleurs. Il n'envoie pas, Sébastien vient de le dire, de messages de détresse. Alors, est-ce que c'est à cause d'un événement brutal, d'une avarie, d'une menace ou bien est-ce que c'est une décision volontaire ? Ce sera l'un des points à éclaircir. Deuxième question, la trajectoire de l'avion. Selon le ministre grec de la Défense, au moment de sa chute, l'appareil fait deux virages brusques. D'abord à gauche, un quart de tour, et puis un tour complet sur sa droite. Il tombe ensuite rapidement, passe d'environ 11 000 mètres de haut à 4 600 mètres avant de disparaître. Alors, est-ce que ce type de chute peut correspondre à une explosion, à un problème technique, à une tentative de détournement ? Il faudra sûrement attendre l'analyse des boîtes noires pour avancer. Et puis, il y a enfin la question d'éventuels débris. Selon qu'on se base sur les déclarations du ministère grec de la Défense, de celui de l'aviation civile ou de celui de la marine marchande, on parle d'objets trouvés à 100 km d'écart dans des zones au sud de la Crète. Leur localisation plus précise devrait permettre d'avoir une meilleure idée de la trajectoire de l'avion une fois hors des radars, de savoir par exemple s'il est tombé à pic ou non. Eh bien, merci Théo Manval. Et bonsoir Xavier Tittleman, vous êtes spécialiste de sécurité aérienne, vous êtes le consultant d'Europe 1. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec vous ce soir. Au vu de tout ce que l'on vient d'entendre, est-ce que vous pensez qu'on peut privilégier une des hypothèses, attentat ou accident ? Alors, on a quand même des informations qui sont assez contradictoires les unes par rapport aux autres. Ce qu'on savait depuis ce matin, c'était que l'avion avait cessé d'émettre, cessé d'envoyer ses rapports, sa position. Normalement, quelque chose qui est envoyé en continu par les avions, ça s'arrête instantanément. Donc on imagine, dans un premier temps, une explosion. Or, il apparaît maintenant que l'avion a cessé d'émettre, mais qu'ensuite il a eu une évolution qui... Alors, on ne sait pas encore si c'était contrôlé, parce qu'on est quand même sur des radars, certainement des radars militaires, qui enregistraient ça au loin, et qui ont pu voir certainement une évolution. Donc là, maintenant, on a peut-être cet avion qui était encore contrôlé, ou alors une défaillance à bord qui fait que les... Voilà. Là, on est vraiment sur une question... Puisque les radars enregistrent d'abord un quart de tour à droite, puis un tour complet sur le verbe. Alors, comment vous voulez expliquer ça, ce tour complet sur le verbe ? Si c'était un tour complet en descendant, on se souvient par exemple de la H57 qui s'est craché au Mali en juillet de l'année dernière, c'était un avion qui était... Il était descendu en hippodrome, en descendant. Là, si on fait un tour complet sans changer d'altitude, a priori, c'est qu'il n'y avait pas de défaillance spécifique à bord. L'avion n'avait pas explosé, il volait encore. Alors, un avion, on coupe ses moteurs, il va planer pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Et il va continuer à envoyer des messages techniques. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, l'information qu'on a donnée, il n'y a pas eu de signal de détresse. Mais ça ne veut pas dire que l'avion n'a pas pu envoyer d'informations techniques sur son bon ou sur son mauvais fonctionnement. On se souvient du Rio-Paris. Le Rio-Paris, avant toute chose, il a annoncé à Air France, il a envoyé des messages par satellite, comme quoi il y avait des dysfonctionnements sur ces systèmes, ces capteurs de vitesse. Est-ce que cet avion a reçu des informations ? Enfin, pardon, est-ce que la compagnie a reçu des messages techniques ? C'est possible. Et ça ne contredit pas l'armée égyptienne qui dit qu'on n'a pas reçu de message d'alerte ou de détresse. C'est deux choses différentes. Mais alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Qu'il est beaucoup trop tôt pour se prononcer entre l'accident et l'attentat ? Il est toujours beaucoup trop tôt pour se prononcer tant que les enquêtes n'ont pas été faites. Il y a cinq heures, je vous aurais dit que c'était une explosion et que c'était fini et que c'était absolument un attentat et qu'il n'y avait aucun doute. Le fait que l'avion ait continué à voler à une certaine altitude, sans perte d'altitude, mais en ayant coupé ces systèmes qui permettent du coup de devenir invisibles, on peut imaginer à ce moment-là beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a eu un... On revient sur le Jérôme Red Wings. Est-ce qu'il y a eu des pilotes qui ont voulu se suicider ? Ils se sont battus dans le cockpit. Est-ce qu'il a voulu devenir invisible pour refaire le MH370 ? Là, on part sur énormément de scénarios qui sont tous différents. Il n'y en a aucun qu'on peut privilégier. Les nouvelles informations contredisent ce qu'on avait ce matin et ouvrent des pistes qui avaient été fermées. Des éléments très troublants, donc c'est ce que vous nous dites. Restez avec nous, Xavier Tittleman, spécialiste de la sécurité aérienne. On vous retrouve dans un tout petit instant, mais d'abord, on va revenir sur les victimes de cet accident. On sait qu'il y avait 15 Français à bord. Dès l'annonce de la disparition de l'appareil, les familles se sont précipitées à l'aéroport de Roissy où une cellule d'accueil a été ouverte pour eux. Sandrine Priol, vous êtes en direct d'un hôtel qui a été mis à leur disposition à Roissy. Effectivement, devant cet hôtel où une cinquantaine de proches, des parents émus, des enfants français, égyptiens vivant ici, ont été pris en charge par la cellule d'aide psychologique, également par des prêtres coptes. On a pris leurs coordonnées, on leur a donné quelques indications sur la suite, notamment la recherche des corps de leurs défunts qui prendra plusieurs semaines certainement. Toute la journée, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, les secrétaires d'État au transport et à l'aide aux victimes sont venus s'entretenir avec des familles en larmes, effondrées, nous a raconté Stéphane Gickel de la Fédération des victimes d'accidents collectifs. Vous avez des familles qui sont dans la sidération absolue, déjà des familles qui sont dans la colère et la colère, elle est tout à fait légitime. Il y a quelque chose encore de tout à fait irréel. Personne n'a dit les yeux dans les yeux à ces familles que cet avion s'était craché et que leurs proches étaient décédés. Alors quelques membres de famille sont partis, essentiellement des familles d'origine égyptienne, avec cette idée peut-être qu'elles auront plus d'informations. Aujourd'hui, ce qui est vraiment une difficulté, un drame dans le drame, c'est qu'elles n'ont absolument aucune information. Des proches encore sidérés qui ont désormais quitté cette cellule de crise et repartent donc sans aucune réponse à leurs questions sur les circonstances de ce crash. Et ce soir, Sandrine, on a quand même des précisions sur l'identité de certains de ces passagers français. Oui, petit à petit. On en sait un peu plus sur leur profil. A bord, il y avait par exemple cette famille d'Angers, un couple qui emmenait ses deux enfants de 3 et 4 mois en vacances en Égypte. Également ce photographe d'Evreux, passionné de rock, ou encore ce monsieur veuf d'une ancienne élue municipale de Nogent-sur-Marne. Il était père de 5 enfants, un conseiller en affaires qui voyageait beaucoup. Lui, accompagné d'un de ses fils, s'était donc envolé pour le quai hier soir. Merci beaucoup Sandrine Prioul. Vous étiez en direct de l'aéroport de Roissy pour Europe 1. Et puis on a également appris cet après-midi l'identité d'une autre victime, un chef d'entreprise qui vivait à Amiens, dans la Somme. Il s'agit du directeur du site Procter & Gamble. Kevin Tuillier, vous avez rencontré sur place des salariés de cette entreprise, très émus évidemment par l'annonce de sa disparition. Effectivement, Isabelle, du simple intérimaire au cadre, ils décrivent tous Ahmed Elal, père de deux enfants, comme un patron attachant, proche de ses employés. D'origine égyptienne, il se rendait au chevet de son père malade. Pascal Grimaud, du syndicat FO, l'a eu au téléphone deux heures avant son décollage. Lunettes de soleil sur le nez pour cacher ses larmes, il se dit effondré par sa disparition. C'est terrible. On est très infectés, je vous dis, on a perdu un être humain exceptionnel avec une chaleur humaine. On ne supporte pas le malheur des autres et surtout si c'était des salariés proctaires, il était à ses côtés. C'est une grande perte pour nous, franchement. Âgé d'une quarantaine d'années, Ahmed Elal a étudié à l'université américaine du Caire avant de travailler pour Procter & Gamble en Égypte. Depuis deux ans, il était à la tête du site d'Amiens qui emploie près de 1000 salariés. Le PDG de Procter & Gamble France, Christophe Durand, a tenu à saluer lui aussi la mémoire et les valeurs humaines d'Amed Elal. Ahmed, c'était avant tout un être humain exceptionnel. J'ai entendu des termes aujourd'hui de orphelin. Et c'est vrai, Ahmed avait cette capacité extraordinaire, cette humanité extraordinaire. Ahmed Elal était très attaché à l'Égypte, son pays d'origine. Il avait même avoué à certains salariés son rêve ultime, retourné au Caire pour y créer sa propre entreprise. Kevin Tuillier, Amiens pour Europe 1. Et nous sommes toujours avec Xavier Tittelmann, spécialiste de la sécurité aérienne. Alors, on rappelle ce que vous nous disiez il y a quelques minutes, qu'il faut rester extrêmement prudent contre aux causes de ce crash. Mais restons sur l'hypothèse d'un acte terroriste. Cet avion avait donc décollé de Roissy. Est-ce qu'il est possible, oui ou non, de placer une bombe dans un avion à Roissy ? On dit que c'est un des aéroports les plus sûrs. Alors, c'est un aéroport, en tout cas, qui a les plus hauts degrés de sûreté qu'on puisse exiger dans le monde. Il n'y a que Israël et qu'il y a des exigences qui soient supérieures. Ils ont un niveau de sûreté qui est supérieur parce qu'ils ont un risque qui existe depuis plus longtemps aussi. Donc, ils ont conçu leurs aéroports en fonction de ça. Ils ont des checkpoints avant d'arriver à l'aéroport. Donc, c'est des choses qui sont très spécifiques et difficiles à mettre en place dans un aéroport comme Roissy. Mais à part ça, on a du matériel qui est le plus puissant, le plus exigeant qu'on puisse imaginer. On a des personnels qui sont formés, qui sont en nombre. Les personnels de sûreté, quand ils arrivent dans un aéroport, eux-mêmes sont contrôlés par leurs collègues. Et on a des systèmes qui vont détecter dans la matière les éventuelles connexions chimiques qui pourraient être explosives. Donc, si les procédures sont appliquées, ce n'est pas possible qu'on puisse avoir un acte terroriste de ce type-là. Vous dites que ce n'est pratiquement pas possible de faire entrer un engin explosif à Roissy ? Ou alors une personne qui serait introduite et qui serait un agent double. Mais on sait que cet avion avait fait plusieurs rotations dans la journée d'hier avant de quitter Paris pour le Caire. Il avait démarré sa journée à Asmara, la capitale de l'Érythrée. Il était déjà allé au Caire. Il était reparti pour Tunis. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit lors de l'une de ces escales qu'un engin explosif ait été déposé à bord et qu'il n'y ait pas eu de fouille une fois l'atterrissage à Roissy ? Alors, effectivement, on peut imaginer que l'avion comportait déjà la bombe quand il est arrivé à Paris, si encore c'est une bombe, et à ce moment-là qu'elle n'aurait pas pu être détectée. Normalement, sur des zones qui soient à risque, il peut y avoir des contrôles supplémentaires. Les agents qui vont faire la propreté de l'avion sont formés à la détection des bombes. Il y a des agents qui peuvent passer, des chiens qui peuvent passer dans les avions entre deux vols. C'est aussi tout à fait classique. Et la soute est de nouveau fouillée lors d'une escale à Paris ? La soute est totalement vidée. Après, on remet les nouveaux bagages. Donc, normalement, la soute est vide. Et les bagages, vu les procédures qu'il y a pour les bagages de soute, ce n'est pas possible qu'on ait une bombe dans une soute qui ne soit pas détectée. Quand vous dites que les agents peuvent vérifier les cabines, ils ne le font pas systématiquement ? Alors, à ma connaissance, ce n'est pas systématique. Et on le fait vers les pays sur lesquels il y a des risques, sur lesquels on a des doutes sur la valeur du pays, notamment. Ça reste quand même compliqué d'imaginer qu'une bombe puisse être placée avant et qu'elle n'ait pas été détectée en repartant. Déjà, parce que d'un point de vue technique, ça nécessite des minuteurs et des systèmes qui sont volumineux, qui peuvent être détectés aussi. Eh bien, merci beaucoup, Xavier Tittleman, spécialiste de la sécurité aérienne, en direct avec nous sur Europe 1. Et un nouveau point sur cette catastrophe, dès le journal de 19h avec Emmanuel Faud. Dans un instant, la suite du journal d'Isabelle Millet avec la nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. Encore une fois, quelques incidents à Rennes, notamment. A tout de suite. Europe Soir. Europe Soir. Il est 18h48 sur Europe 1, la suite du journal. Isabelle Millet, Nicolas Poincaré. On revient sur la catastrophe de l'Airbus d'Egypte, puisque à l'instant, on apprend que le vice-président de la compagnie égyptaire annonce sur la télévision américaine CNN que l'épave du vol MH804 a été découverte. Nous sommes toujours en studio avec Xavier Tittleman, spécialiste de la sécurité aérienne. Vous avez aussi été patrouilleur aérien, donc vous savez comment se passent ces recherches aériennes en mer. Si on nous annonce que l'épave a été retrouvée, on imagine, ce n'est pas précisé, mais on imagine que c'est en surface qu'on l'a retrouvée. Oui, a priori, ce sont des... Là, on n'annonce pas qu'on a détecté le ping d'une boîte noire. On a détecté l'épave. Donc l'épave est certainement en train de flotter. Il ne faut pas oublier qu'un avion, ça a une flottabilité positive. Un avion est fait pour amérir. Donc là, on imagine que vu la descente qu'il a pu subir, il n'a pas fait un amérissage. Il ne sera certainement pas en un seul morceau. Mais en tout cas, on a retrouvé un morceau suffisamment important pour le qualifier d'épave. Donc c'est a priori... Est-ce que ça suggère qu'il n'y a pas eu d'explosion ? Alors, on peut trouver... Alors non, parce qu'une explosion peut avoir lieu, on imagine qu'on perd juste la queue. Alors je sais que je vais faire peur à des gens au téléphone, mais on peut perdre un morceau de l'avion et le reste de l'épave va être retrouvé. Donc ça peut être un très gros morceau qui corresponde à une grande majorité de l'avion. Mais si on a retrouvé un très gros morceau, suffisamment gros pour qu'on le qualifie d'épave, ça veut dire vraisemblablement qu'on va aussi trouver les boîtes noires ? Alors les boîtes noires, de toute façon, ont plus ou moins coulé à la verticale. Quand il y a des morceaux qui dérivent pendant des jours et des jours, on se souvient même du Rio-Paris, on avait retrouvé des morceaux dans les jours qu'on suivit, on avait fait des analyses pour réétudier les courants et on était parti dans le mauvais sens et du coup on avait trouvé l'épave deux ans plus tard. Là, on le retrouve dans la journée, 12 heures après. A priori, on est quand même sur une piste qui est très sérieuse pour les retrouver rapidement, mais par contre, on est à 3000 mètres de fond. Les boîtes noires sont au-dessus de la queue. Si c'est à l'arrière, si c'est ce morceau-là qui a coulé, il va falloir le remonter. Et là, ça demande aussi des moyens techniques très importants. Merci beaucoup Xavier Tittelmann, spécialiste de sécurité aérienne et consultant d'Europe. Pour la troisième fois, l'état d'urgence est prolongé en France. Il sera en vigueur jusqu'au 26 juillet afin de pouvoir assurer la sécurité de l'euro et du Tour de France. Pas de répit donc pour les policiers déjà très sollicités et qui doivent ces dernières semaines faire face à des manifestants de plus en plus agressifs. On va revenir dans un instant sur les manifestations du jour, mais d'abord, retour sur cette scène qui nous a tous beaucoup choqués. Hier, à Paris, ces deux policiers, encerclés dans leur voiture par des casseurs qui ont ensuite incendié le véhicule. Les images ont été très largement diffusées à la télévision et surtout sur les réseaux sociaux. Elles ont été visionnées plus de 7 millions de fois. C'est pratiquement un record. Il faut dire à l'un coup que l'attitude de l'un des deux fonctionnaires, le policier qui conduisait la voiture, a impressionné tout le monde. Et à commencer par ses collègues, unanime aujourd'hui pour saluer le courage et le sang-froid de cet adjoint de sécurité de 28 ans. Quand il est sorti de la voiture, il a fait face à main nue au casseur qui le frappait avec une barre métallique. Dans les mêmes circonstances, plusieurs policiers pourtant habitués à des situations très chaudes en Seine-Saint-Denis nous ont confié qu'ils auraient sans doute sorti leur arme et peut-être même ouvert le feu. Le plus surprenant dans cette histoire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un fonctionnaire particulièrement expérimenté, mais d'un adjoint de sécurité affecté à la compagnie de la sécurisation du périphérique parisien, un ADS donc, qui arrive à la fin de son contrat de 5 ans pour rester dans la police. Il a tenté le concours de gardien de la paix, mais il l'a raté. Dans quelques mois, il risque donc de se retrouver au chômage, sauf si son syndicat parvient à convaincre le ministre de l'Intérieur de lui accorder une dérogation prévue dans les textes pour acte de bravoure. Le policier qui s'est vu accorder 10 jours d'ITT devait sortir en fin d'après-midi de l'hôpital où il était à l'observation. En mot tout de même de sa collègue, gardienne de la paix de 29 ans, très choquée par ce qui lui est arrivé. Elle est passée ce matin dans son service pour rassurer ses collègues et ses supérieurs. Merci Alain. Cinq personnes au total ont été placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve réclament des sanctions lourdes à l'encontre des intéressés. Le Premier ministre qui s'est par ailleurs interrogé sur la pertinence des manifestations contre la loi travail. Face aux violences, il appelle les services d'ordre des syndicats à la responsabilité alors qu'une nouvelle journée de mobilisation s'est tenue aujourd'hui. C'est la septième défilée, blocage un peu partout en France. À Paris, la préfecture de police a comptabilisé entre 13 et 14 000 personnes. La CGT, elle, parle de 100 000 manifestants. À Rennes, le métro a été vandalisé ce matin et une vingtaine de personnes interpellées alors qu'elles tentaient de saboter le système de circulation. Et puis quelques incidents également. À Nantes, c'est traditionnellement l'autre point chaud dans l'ouest de la France. François Coulomb. Oui Isabelle, 16e manifestation nantaise. La première manif interdite par le préfet avec fouille et contrôle d'identité massif avant le départ du cortège. Très vite, les militants se heurtent à un mur de gendarmes mobiles doublé d'une pluie de grenades lacrymogènes. Alors, ils sont plus de 500 à faire demi-tour canalisés par les lacrymos. Les premiers mobiliers urbains volent en éclats. Vous faites ça pour quoi ? Je t'emmerde. Si tu veux pas une patate, dégage. Il n'y a pas de révolution sans casse. Toutes les grandes révolutions se sont faites avec de la casse. La prise de la bastie, c'est les armes qui sont soulevées. C'est normal qu'il y ait des casse sinon personne ne va nous entendre. En fait, on est la jeunesse perdu. On se retrouve sans travail, sans rien parce qu'ils font des lois qui ne servent pas. J'ai 45 ans, je travaille depuis l'âge de 13 ans. Et quand je vois toutes ces jeunesses qui ne travaillent pas et qui n'ont pas les moyens de travailler, c'est pas normal. Et on va leur faire une loi du travail. Cette loi merdique. Mais qu'est-ce qu'ils vont avoir à notre jeunesse ? Moi, je suis avec eux. Moi, je suis avec les jeunes. Indiscrètement, vous faites quoi dans la vie ? Je suis chef de cuisine. Vous travaillez et vous êtes casseur en même temps ? Casseur de flics, oui. S'il faut aller à l'approntement, je vais à l'approntement, bien sûr. Moi, je suis avec les jeunes. Voilà, Isabelle, 350 CRS et gendarmes mobiles, le double de l'effectif habituel, tentent actuellement de disperser des petits groupes qui sont parvenus à s'infiltrer dans l'hypersante pour le vandaliser. Une dizaine de casseurs ont pour l'instant été interpellés. Merci, François Coulon, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. Pour la deuxième fois en trois semaines, la boutique Chanel située avenue Montaigne à Paris, tout près des Champs-Elysées, a été dévalisée par des braqueurs. La première fois, c'était à la voiture Bélier avant l'ouverture du magasin. Cette fois, c'était en plein jour dans un quartier prisé des touristes. Braquage express par trois hommes qui n'ont pas fait dans le détail. Ils sont arrivés avec des armes de poing, un fusil à pompe, une hache. On ne connaît pas le montant du butin, sans doute plusieurs centaines de milliers d'euros. La starlette de télé-réalité, Nabila, condamnée à six mois de prison ferme pour avoir donné un coup de couteau à son compagnon. Elle comparaissait pour violences volontaires aggravées sur son petit ami, Thomas Vergara. Nabila avait grièvement blessé le jeune homme à coup de couteau lors d'une dispute. Le procureur avait réclamé une peine qui la dissuade de récidiver. Tout en ne compromettant pas sa socialisation actuelle. Le tournoi de Roland-Garros se déroulera cette année. C'est une mauvaise nouvelle. Se déroulera sans rejet. Roger Federer, le Suisse a déclaré forfait. Bonsoir Corinne Boulou. Oui, bonsoir Isabelle. Coup dur pour tous ses fans. Il y en a beaucoup, pas seulement Thomas Soto. Mais vraiment, Federer, il avait trop mal au dos. Oui, et puis c'est un coup dur avant tout pour cet immense champion. Il n'a jamais manqué une édition de Roland-Garros depuis ses débuts en 1999. Et encore moins à un tournoi du Grand Chelem. En 16 ans, Roger Federer, c'est simple, avait disputé 65 tournois majeurs consécutifs avant de jeter l'éponge ce soir. Une longévité hors normes. Mais à bientôt 35 ans, le Suisse actuel numéro 3 mondial n'est plus épargné par les pépins physiques. Le genou, après sa défaite en demi-finale de l'Open de Stranley. Puis récemment à Rome, le dos qui s'est rappelé à son mauvais souvenir. Roger Federer est arrivé à Paris lundi soir avec sa famille nombreuse. Il s'est testé discrètement hier sur le cours numéro 1. Mais les échos que j'ai eus peu après n'étaient pas très encourageants. Le champion aux 17 titres du Grand Chelem l'a confirmé donc aujourd'hui. Pas question de prendre le moindre risque. Si sa condition physique, dit-il, s'est améliorée, il avoue ne pas être à 100% et à Roland-Garros 105-7. Eh bien, la tâche devient encore plus compliquée pour un Federer qui n'a remporté qu'une seule fois les internationaux de France. C'était en 2009. Et donc, ce forfait, c'est aussi un coup dur pour le tournoi parce qu'un Grand Chelem sans la Légende Federer, eh bien, c'est comme un gâteau sans la cerise. Eh bien, merci Corinne Boulou. Corinne qui, comme chaque année, nous fera vivre en direct ce tournoi de Roland-Garros. Et puis, l'ancien international de foot, David Ginola, a été victime d'un arrêt cardiaque cet après-midi. Il a 49 ans. Il a été transporté à l'hôpital Grasse de Monaco. C'était le journal d'Isabelle Millet. Une pause, puis la météo avec Valérie Darmon. A tout de suite. Europe Soir. Europe Soir. 19h, l'essentiel de l'actualité avec Emmanuel Faux. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. 16h après la disparition de l'Airbus A320 d'Egyptaire qui effectuait le vol de nuit entre Paris et le Caire, l'enquête vient de franchir une première étape très importante. Théo Manval, l'épave de l'avion a été retrouvée en mer. Oui, c'est le vice-président égyptien qui l'affirme à la chaîne américaine CNN. Il y a quelques minutes, nous avons retrouvé l'épave, dit-il. Alors on ne sait pas encore où exactement. Les autorités grecques parlent en tout cas de débris bleu et blanc, ce qui correspond aux couleurs de la compagnie égyptaire peinte sur la carlingue. Jusqu'ici, on avait eu l'écho par le ministère grec de la marine marchande d'objets retrouvés à 380 km au sud-est de la Crète, à 300 km au sud de l'île de Carpathos, de grandes pièces de plastique notamment. Cette fois-ci, c'est donc l'épave qui a, semble-t-il, été localisée. On le rappelle, l'Airbus A320, qui s'est donc bien abîmé en mer, puisqu'on semble avoir la confirmation à présent, transportait 66 personnes, dont 56 passagers, parmi lesquels 15 Français et 30 Égyptiens. Il a disparu des écrans radars une demi-heure environ avant son atterrissage prévu, peu après 2h30 du matin, heure française. Selon le ministre grec de la Défense, au moment de sa chute, l'appareil a fait deux virages brusques, d'abord un quart de tour à gauche, puis un tour complet sur sa droite. Il est ensuite tombé rapidement, passé d'environ 11 000 mètres de haut à 4 600 mètres, avant de disparaître des écrans radars. Avec la découverte de l'épave, ce soir, c'est donc l'espoir de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Y a-t-il eu une avarie, une explosion ? Est-ce une attaque terroriste ou bien une défaillance humaine ou technique ? L'enquête va donc pouvoir commencer. Merci Théo Manval pour ces dernières informations. L'avion d'Egyptaire transportait 56 passagers, dont 15 Français et 30 Égyptiens, 7 membres d'équipage et 3 agents de sécurité. Une cellule de crise a été mise en place à l'aéroport de Roissy, d'où l'Airbus était parti hier soir, et où le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault et la secrétaire d'Etat chargée des victimes, Juliette Méadelle, ont rendu visite aux familles des passagers. Des proches qui sont accueillis aussi au Caire, dans une zone fermée de l'aéroport. J'ajoute qu'à Paris, le parquet a ouvert une enquête sur la disparition du vol, en indiquant qu'aucune hypothèse n'était privilégiée ni écartée. Ce sont exactement les termes qu'a employé le président François Hollande à la mi-journée, après avoir réuni plusieurs de ses ministres à l'Elysée. Le mouvement de protestation contre la loi travail suite. Septième journée de manif aujourd'hui, avec les premières conséquences du blocage des raffineries. Dans le quart nord-ouest du pays, on estime qu'une station servie sur cinq environ est en rupture. Des incidents se sont produits en marge des cortèges à Nantes et à Rennes, où cinq personnes ont été interpellées, et trois d'entre elles placées en garde à vue. à une manifestation qui a été très tendue aussi à Paris. François Géffrier, on vous retrouve, Place d'Italie. Oui, des incidents vers la fin du parcours, après un début calme, un groupe émerge, environ 200 personnes très agitées. Manifestement des militants d'extrême-gauche, si on se fie au slogan contre le pouvoir des banques et du capital. L'enseigne d'une agence bancaire est brisée, puis des abribus et des panneaux publicitaires volent en éclats. La police, qui semblait s'être éloignée, réapparaît précipitamment. Les assauts des CRS font reculer les manifestants. C'est la bousculade. L'air est saturé de fumée blanche. La fumée des gaz lacrymogènes, on n'y voit rien à plus de 15 mètres. Les accrochages se répètent jusqu'à l'arrivée. Place d'Italie, des scènes de violence qui ne découragent pas les militants plus traditionnels des syndicats, comme Florence. Aujourd'hui, on voit vraiment ce qui se passe. Les CRS qui ne chargent pour rien, qui ne gazent pour rien. Et là, je suis outrée. Franchement, je suis outrée. En fait, on se fait matraquer gratuitement. On se fait gazer gratuitement. Ce n'est pas possible, quoi. Un État policier. Franchement, ça m'enforce. Quand je vois ce qui se passe là, ça me renforce énormément. À l'heure où je vous parle, la place est quadrillée de CRS. Un hélicoptère est toujours en survol. Et peu à peu, le rassemblement est dispersé. Il reste encore quelques centaines de manifestants. Le reportage de François Geffrier dans les rues de Paris. Sachez encore que la grande conférence internationale pour tenter de relancer la paix au Proche-Orient aura finalement lieu le 3 juin à Paris. Et le secrétaire d'État, John Kerry, sera bien présent. Et puis en tennis, Roger Federer annonce qu'il est forfait pour le tournoi de Roland-Garros, dont les qualifications ont lieu en ce moment. Le Suisse était pourtant entraîné hier sur le cours numéro 1. Mais ses douleurs au dos l'ont conduit à jeter l'éponge. Je vois là pour l'essentiel, Nicolas. Merci beaucoup Emmanuel Faux. Et on vous retrouve à 22h pour obtenir avec une large part qui sera consacrée à la catastrophe de l'Airbus d'Egyptaire qui s'est abîmé, qui a disparu en Méditerranée. Tout de suite, le journal de l'écho. SaxoBank, spécialiste de l'investissement et du trading en ligne, vous présente le journal de l'écho. Europe 1. Avec Eric Le Boucher, bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris en baisse aujourd'hui. Moins 0,85%, 4282 points. Alors à la cause, c'est la fédérale réserve américaine. On a compris à la lecture des comptes rendus de sa dernière réunion qu'elle allait remonter ses taux le mois prochain. Et donc des taux plus élevés, ça veut dire des actions en baisse. Le chiffre du jour, c'est une bonne nouvelle. C'est l'espérance de vie qui gagne 5 ans. Au niveau mondial, entre 2000 et 2015, on a gagné 5 ans selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est grâce à l'Afrique, les progrès contre le sida et contre le paludisme. Un enfant né en 2015, au total, peut espérer vivre 71,4 ans. C'est pas si mal. L'entreprise du jour, c'est le groupe français Technip. Qui fusionne avec l'américain FMC Technologies. Alors les deux sociétés fabriquent des équipements pétroliers. Leur marché tombe à cause du dollar, du baril à 30 et à 50 dollars. Mais quand même, j'ai remarqué que le siège va aller à Londres. Et ce qu'elle commence à bien faire. Arcelor à Luxembourg, Rodia Solvay en Belgique, Alcatel en Finlande, Lafarge en Suisse. Les champions français s'en vont de France. Le fait du jour, Eric Leboucher, c'est Barack Obama qui multiplie par 5 les droits de douane sur les importations d'acier chinois. L'Amérique ose donc être protectionniste. Oui, la Chine a vu sa croissance divisée par 2. Tout le monde le sait, de 12% à 6%. Elle consomme moins de tout, à commencer par de l'acier. Du coup, les sidérurgistes qui sont subventionnés chinois produisent trop et ils écoulent leur surproduction partout, en Europe et aux Etats-Unis. Les aciéristes américains disent avoir perdu 12 000 emplois et réclament une fermeture totale des importations. Barack Obama ne les a pas complètement entendus. Il a multiplié que par 5, vous l'avez dit, les droits de douane sur certains aciers. Mais l'Amérique, quand même, cesse de défendre. Elle a nationalisé General Motors après la crise financière. Elle montre les dents sur l'acier. Les candidats à la primaire, d'ailleurs, ont tous promis d'en faire beaucoup plus contre la Chine. A commencer, bien sûr, par Donald Trump. Voilà, l'Amérique protectionniste contre la Chine. C'était le journal de l'écho, présenté, comme tous les soirs, par Eric Leboucher. Une pause, puis le club de la presse d'Europe 1, consacré aux questions de sécurité, de menaces terroristes, de maintien de l'ordre. Nous serons notamment avec l'ancien patron de la DGSI, Bernard Soissigny. A tout de suite. En direct jusqu'à 20h, le club de la presse d'Europe 1. Avec la rédaction d'Europe 1, on continue bien sûr à suivre l'affaire de l'Airbus d'Egyptère qui a disparu en Méditerranée. On vous tiendra informés dès qu'il y aura de nouveaux éléments sur cette catastrophe. On parle aussi ce soir de la polémique qui monte sur les manifestations, les casseurs, les violences contre la police. Des élus de droite reprochent au gouvernement de laisser la chienlise installer. On en parlera après 19h avec Pascal Popelin qui est député socialiste, qui n'est pas d'accord avec cette idée. Il est rapporteur du budget sécurité à l'Assemblée. Mais d'abord, la question de la menace terroriste et de la France qui est particulièrement visée, qui est clairement le pays le plus menacé par Daech, c'est ce qu'a dit devant l'Assemblée nationale le patron de l'antiterrorisme et du contre-espionnage. Et on en parle ce soir avec l'ancien patron du renseignement intérieur, Bernard Squarsini. Bonsoir. Nous sommes aussi avec Alain Hacot, chef du service police-justice d'Europe 1. On va parler des propos de votre successeur, entendu par les députés. Mais on remarque qu'il a dit, on a pris connaissance de ses propos hier soir, que la France était particulièrement visée. On apprend ça hier soir. Et ce matin, on apprend qu'un avion d'Egyptère, parti de Paris, parti de Roissy, a disparu en Méditerranée. Forcément, on fait le lien. Est-ce que vous, l'ancien patron de l'antiterrorisme, vous vous posez aussi des questions ? Oui, bien sûr. On est en droit de se poser des questions dans la mesure où les différentes commissions d'enquête parlementaires s'inscrivent dans cette parfaite continuité d'une menace qui s'aggrave. Et la France, aujourd'hui, après les Américains et les Anglais, est remontée au niveau numéro 1. Et James Clapper, le patron du renseignement américain, coordonnateur des services de renseignement américain, vient de le rappeler en disant que la France est très menacée. Alors très menacée, ça ne veut pas dire pour autant que l'Airbus qui a disparu en Méditerranée est été victime d'un attentat. Il faut attendre là quelques récupérations techniques en termes de data, de voice, des boîtes noires, mais surtout les débris, la grosseur des débris, l'éloignement, et puis essayer de reconstituer à partir de là s'il y a eu ou non explosion en vol ou défaillance technique. Ça prend combien de temps à peu près, généralement, pour se faire une idée ? Mais il faut d'abord récupérer les paves et les morceaux au fond de la mer Aigée. C'est tout un problème, mais le savoir-faire des équipes françaises est là pour aider à l'éclairage, je dirais, de cette situation dramatique. Alain Côme ? Bernard Scorsigny, est-ce que vous pensez que Roissy peut laisser passer des explosifs ? On dit que Roissy fait partie des aéroports les mieux protégés du monde, mais est-ce qu'il y a la possibilité pour un avion d'arriver avec un explosif éventuellement et de faire escale et de repartir, ou d'embarquer des explosifs à Paris ? Alors, tous les aéroports sur le territoire national font quand même l'objet d'une rigueur exemplaire en termes de contrôle, notamment, bien sûr, dans le cadre de Vigipirate. Aujourd'hui, qu'un avion vienne de l'extérieur, se pose à Roissy et repart, je pense qu'il doit faire l'objet de mesures de sécurité très importantes. Il est arrivé que l'on retrouve, après des exercices, des explosifs factices cachés dans des sièges et autres. Donc, la fouille réside sur des éléments humains, il y a une espèce de routine, mais en général, ce genre de choses arrive très peu. On sait que l'escale, je crois, a duré une heure, que dans la journée, il était passé par la Tunisie, par l'Egypte, par l'Erythrée. Ce sont des pays qui connaissent un niveau de menace très important, c'est évident. Alors, on en vient aux propos de celui qui vous a succédé à la tête du contre-espionnage français, donc Patrick Calvard, qui a été entendu, on l'a appris qu'hier, qui a été entendu par les députés, par la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées à l'Assemblée Nationale. Alain Coe, on a découvert hier soir les propos du chef de l'antiterrorisme en France, et ce sont des propos assez effrayants. C'est des propos qui confirment, c'est vrai que la France est menacée, est principale menacée par Daesh, et c'est vrai que les propos, d'une manière globale, nous amènent à nous interroger sur plusieurs points. Si on commence déjà par Daesh, c'est vrai que c'est la principale menace, mais il évoque aussi l'Al-Qaïda qui a besoin, dit-il, de redorer son blason. Mais nous sommes en pleine surenchère depuis un certain nombre de mois. D'abord, Daesh recrute massivement, parce qu'elle est à la tête, l'État islamique est à la tête d'un véritable pouvoir financier, même si ça s'affaiblit. Donc, on y va en Irak, en Syrie, pour les plus chanceux, avec des moyens financiers et un soutien humanitaire officiellement. Mais on y va en famille, ce qui est rare. Si auparavant, dans les filières afghanes, on partait à 40 par an, c'était maximum. Donc, on pouvait les suivre avec l'aide des services extérieurs et une excellente coopération. Aujourd'hui, 2000 personnes, même si toutes ne reviennent pas, vous ne pouvez plus les suivre. Ça, c'est le premier point. Ensuite, en termes de communication, nous avons affaire à une communication de type hollywoodien. Par rapport à Acme, qui est beaucoup plus artisanale, c'est du YouTube, il faut revendiquer, il faut trouver le moyen de passer, mais il faut revendiquer. Donc, aujourd'hui, on a deux types de menaces. Acme, qui bat son plein, bien sûr, au sud de Sahel et, je dirais, dans une région alentour. Mais Daesh, qui a fait ses armes en Syrie après l'Irak, revient sur la Libye. Ça veut dire qu'on est dans l'attente de la proclamation d'un émirat en Libye. Ça veut dire quoi ? Que tout ce beau monde pourra se réunir à un moment. Même s'il y a des filiales, je dirais, bon, séparées, mais la matrice de départ, elle existe, elle est égyptienne. La doctrine des frères musulmans, qui a ventilé, qui s'est éclaircie et qui a donné plusieurs filiales. Et depuis la mort de Ben Laden, tout ceci continue et s'aggrave. Mais ça, c'est le contexte international. Pourquoi est-ce que Patrick Calvard, qui vous a succédé à la tête des services, vient nous dire aujourd'hui que la France est le pays du monde le plus visé ? Parce qu'aujourd'hui, à travers les déclarations que l'on retrouve dans les revues très spécialisées InSpy et autres, les revues du parfait terroriste, nous voyons que notre action, même si elle est légitime, militaire en Syrie ou militaire au niveau de l'Afrique, constitue pour nous un ciblage hors pair, jamais atteint jusqu'à maintenant. Alors, c'est ce qui fait qu'on est particulièrement visé. Et puis, Patrick Calvard va plus loin dans ce qui pourrait nous arriver. Il remarque que jusqu'à présent, ces derniers temps, aussi bien à Paris qu'à Bruxelles, étaient surtout victimes de kamikazes ou d'hommes avec des kalachnikovs à la main. Il craint aujourd'hui un retour de ce qu'on avait dans les années 90, c'est-à-dire l'attentat à la bombe. Alors, on est sur le retour du terrorisme de masse. On l'a vu sur les derniers événements. Il faut répandre la terreur et la panique. Parmi des gens qui n'ont rien à voir, bien sûr, les victimes. Aujourd'hui, Daesh a trois stratégies. Deux ont déjà été atteintes. C'est bien sûr déstabiliser l'Europe par une vague d'immigration sans précédent. Ça a été atteint. Infiltrer ces réseaux pour asseoir des réseaux dormants. C'est fait. Malgré tous les contrôles que l'on peut exercer au niveau Schengen. Enfin, c'est s'attaquer à la piraterie maritime et, je dirais, à la déstabilisation des plages et des rives de Méditerranée à partir de l'été. Donc, ça, c'est la troisième stratégie. Aujourd'hui, nous sommes sur du terrorisme de masse. On l'a vu sur les attentats en Afrique. Que ce soit hôtelier ou le côté plage, c'est exactement ça. Donc, ce que nous apprendons, nous, mais depuis des années, et c'est ce que nous travaillons en termes de prévention avec la sécurité civile, le secrétariat général de la Défense et la Sécurité Nationale, c'est le sur-attentat avec de l'explosif touchant plusieurs endroits d'une même ville au même moment. Forcément, même si le mot n'a jamais été cité, semble-t-il, dans cette audition à l'Assemblée Nationale devant la Commission de la Défense par Patrick Calvard, on pense forcément à des attentats à la bombe, il bide de type multiple pour créer la panique, on pense à l'euro 2016, mais vous avez aussi évoqué les plages, ce qui nous paraît être une menace ou une cible rarement évoquée jusqu'à présent. Rarement évoquée, mais il faut relire un petit peu tous les écrits de l'État islamique, et ils essayent de trouver la percée qui leur permettra d'aller en Méditerranée, mais ce qui s'est passé en Afrique n'est que le début, l'échantillon, ce qui pourra se faire. Et la Libye va être une zone de départ, tant que le pouvoir qui existe en Libye pourra tenir, mais on sent bien que les attaques se multiplient, on gagne du terrain, et plutôt que de continuer à prendre des bombardements ou des drones prédators, je dirais, en Syrie, les djihadistes préfèrent venir en Libye pour déstabiliser tout ce territoire et en faire une terre de reconquête. Alors, en attendant d'éventuels attentats sur les plages, Patrick Calvin évoque surtout des attentats contre des foules importantes, et Alain Coe le disait, les foules importantes, on pense aux fan zones qui se réuniront pendant l'Euro, dans quelques semaines. Bien sûr, mais déjà, en 1998, pour la Coupe de foot, nous avions démantelé trois réseaux, dont le principal dans le 93, le réseau d'Omar Saïki, qui avait déjà prévu de faire des attentats pendant le Mondial. Donc aujourd'hui, bien sûr, cet événement à retentissement international, suivi au plus haut niveau par toute la presse, constitue, compte tenu du nouveau contexte, du nouveau format, un risque et une menace très importantes. Parce que là, ça va être des foules énormes, Alain, qui sont prévues de se rassembler dans ces fan zones un peu partout en France. La France de Paris est censée accueillir 100 000 personnes, on pourra accueillir 100 000 personnes, on parle de 60 à 80 000 personnes à Marseille, sur la plage du Prado, qui est encore moins facile à protéger peut-être que Paris. C'est un risque très important, bien sûr. Alors, est-ce qu'il faut annuler ces événements ? Je vous pose la question, Bernard Scroissini, dans une seconde. On écoute d'abord ce qu'a dit le ministre des Sports, interrogé tout à l'heure, Patrick Caner. Lui, il pense qu'il faut maintenir ces fan zones. Ne créons pas un climat anxiogène, jamais un événement n'aura été autant sécurisé que l'euro en France. Et la meilleure preuve, c'est que les étrangers maintiennent leur voyage. Un million et demi à peu près maintenant de billets ont été vendus à des étrangers, donc ils vont insister à l'événement, ce qui montre que la confiance existe pour que l'euro soit une véritable fête populaire. Et vous donnez en exemple un agent de sécurité pour 100 personnes. Un agent de sécurité pour 100 personnes, dans les moments les plus lourds, au sein des fan zones. Et ce sera variable. Vous savez, il faut être performant et savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour l'instant, la bonne décision que nous prenons, c'est que nous maintenons l'euro, nous maintenons les 10 fan zones et nous nous maintenons dans les conditions de sécurité extraordinaires. Voilà Patrick Caner, le ministre des Sports, avec Axel May. Nous maintenons l'euro, d'accord ? Oui, on comprends parfaitement. Mais nous maintenons les fan zones. Est-ce que là-dessus, il y a débat ? C'est là-dessus, outre le problème d'ordre public qui se répète, bien sûr, compte tenu du climat ambiant qui nous caractérise, on voit bien les déviations, les débordements, il y a ce risque terroriste. Combien cela va-t-il coûter ? Avec qui va-t-on le faire ? C'est là, je crois, la vraie question. Est-ce que ce sera du privé, avec toutes les mesures de sécurité obligatoires ? Ou est-ce que ce sera sur le régalien, les services de police et gendarmerie, sur qui on va faire reposer cette charge, sachant qu'ils arrivent à phénomène d'usure ? Et vous l'avez vu, très récemment encore, l'actualité nous démontre qu'on demande de plus en plus, depuis le mois de janvier dernier, on est à saturation. Donc tout ceci a un coût, il faut trouver le juste équilibre. Et si vous étiez encore aux affaires, si on venait vous voir et qu'on vous consultait, en vous demandant oui ou non, est-ce qu'on maintient les fan zones ? Certaines fan zones, moi je dirais que non. Je me souviens, les attentats de GIA à Paris, à Lansar, mettaient la tour Eiffel qui explosait en plusieurs morceaux. C'était ça le symbole. Et on n'avait toujours pas de revendication. Or, la fan zone à Paris est prévue au pied de la tour Eiffel. Bravo. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on pourrait, par exemple, annuler les fan zones à Paris ? Je regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, ce que l'on a réussi à démanteler, le climat aujourd'hui, la menace grandissante. À un moment, il faut faire des choix, ce sont des choix politiques. Alors Alain Co, dans les propos de Patrick Calvard, le chef des services de renseignement français, devant les députés il y a une dizaine de jours, dans ses propos, il y a quelque chose qui est tout à fait troublant. C'est une sorte de scénario qui l'élabore. Bon, il dit s'il y avait de nouveaux attentats en France, alors il y aurait un vrai risque de réponse de l'extrême droite ? Il ne parle pas de l'extrême droite, il parle de l'ultra-droite. Et c'est vrai que vous, à l'époque, vous luttiez contre l'ultra-gauche, qu'on voit parfois réapparaître avec Julien Coupa, par exemple. Là, c'est l'ultra-droite que le patron de la DGSI sent arriver. Il le dit clairement, effectivement, un ou deux attentats, et il y aura des affrontements, c'est pas intercommunautaire, mais des affrontements, l'ultra-droite réagira peut-être violemment. Je crois que face à ce climat de menaces grandissantes, face à ces vagues d'immigration successives, légitimes ou non, contrôlées ou non, on sent en Europe du Nord, en Allemagne, dans certains pays, monter un réflexe identitaire très prononcé, c'est évident. On ne pourra pas empêcher à un moment ces gens-là d'agir violemment et de se montrer, je dirais, sur le paysage. Vous trouvez légitime, comme il le dit, d'affecter des ressources ? On déplace des ressources au sein de la DGSI, qui travaillaient sur les islamistes radicaux, on les déplace pour s'intéresser et surveiller de plus près, peut-être, cette ultra-droite ? Est-ce que tout ce qui peut être un adversaire à l'exercice de notre démocratie constitue une mission noble et que l'on doit effectuer sans poser de problème ? C'est tout à fait logique. Et entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche que vous pourchassiez à l'époque et qu'on voit peut-être un petit peu réapparaître avec les casseurs, qu'est-ce que vous en dites ? Tous ceux qui sont les ennemis de la liberté, malheureusement, doivent faire l'objet d'une attention particulière, comme le contre-espionnage qui a grandi également en termes de quantité, un service de renseignement, ça travaille beaucoup, dans l'ombre, sans jamais rien dire, mais il faut affecter de la ressource. C'est comme l'assurance, ça coûte cher avant l'accident. Il y a une phrase, si je peux me permettre, assez forte, je trouve, dans les propos de Patrick Calvard. Il compare les services de sécurité, notamment de renseignement, au SAMU, en disant qu'on ne peut pas tout miser sur la sécurité, il y a aussi de la politique, sinon on va dans le mur, et il dit que si le SAMU a pour mission de vous amener à l'hôpital, vivant, ce n'est pas le SAMU qui vous soigne. Absolument, et je crois qu'il a raison de le dire, ce n'est pas parce que votre médecin vous diagnostique une maladie incurable que vous allez tuer votre médecin, au contraire, vous vous raccrochez à lui pour qu'il vous fasse un diagnostic beaucoup plus précis et qu'il vous donne une posologie adéquate. Alors Bernard Squassini, vous étiez le patron de l'antiterrorisme en France longtemps, vous n'êtes pas spécialiste du maintien de l'ordre, mais puisque j'ai un ancien grand flic en face de moi, j'ai quand même envie de lui poser la question. J'ai été aussi préfet de police à Marseille, ce n'est pas une ville très tranquille. Comment ça se passe ? Quel est votre regard sur ce qui se passe depuis quelques semaines maintenant en France ? On a des casseurs dans les manifestations, on a des policiers blessés, on a des gens qui se posent des questions. Oui, parce qu'il y a d'abord une suractivation, il y a beaucoup de manifestations qui se succèdent les unes aux autres. On a des effectifs de police engagés très lourdement depuis plusieurs mois. Tout le monde arrive un petit peu à saturation. On a un climat social et politique qui entraîne, je dirais, des débordements dans la rue. Mais ce genre de casseurs a toujours existé. Ils se mobilisaient habituellement sur des événements de type international. C'est le Grand Sommet de l'OTAN à Strasbourg, ce sont les manifestations de Rennes, des petites choses comme des sommets européens sur l'Atlantique. Tout ça, ça a existé. Je crois que c'est le nombre, la répétition, la routine, et puis aussi le fait de pouvoir faire tenir des procédures, pouvoir faire condamner les casseurs. Tout ceci nécessite une acrobatie procédurale juridique très importante. Ce n'est pas en trois secondes que l'on peut arrêter quelqu'un, lui établir une procédure et le faire condamner devant les comparutions immédiates. Il y a toute une chaîne opérationnelle qui est très lourde à engager. Et c'est valable aussi pour la justice administrative, on l'a vu, puisque le préfet de police, sur la base de renseignements de votre ancienne administration, a voulu interdire un certain nombre de manifestants de se produire. Et ça a été retoqué par le tribunal administratif. On s'est fait retoquer les blanches qui étaient là pour empêcher, je dirais, les gens d'aller manifester. Mais j'irai plus loin, vous avez la même chose sur certaines enquêtes faites sur des gens qui sont au contact d'islamistes notoires dans des procédures et qui, par hasard, exercent le métier, je dirais, sur des pistes aéroportuaires. Il faut les empêcher d'accéder aux pistes. Mais là, en l'occurrence, on a cherché à empêcher, à interdire de manifester une cinquantaine de personnes. C'est l'état d'urgence qui permet de faire ça ? On n'avait jusqu'à présent pas interdit à 50 personnes d'aller manifester. C'est comme les assignations à résidence que permet l'état d'urgence. Mais là aussi, les avocats attaquent point par coin, phrase par phrase, et délivrent leurs clients de ces carcans administratifs. Mais d'un mot, et on va en reparler dans la deuxième partie du Club de la Presse avec un député socialiste qui va nous rejoindre, mais d'un mot ceux qui disent que, globalement, le ministre de l'Intérieur actuel gère mal les situations de violence, gère mal les casseurs. Qu'est-ce que vous dites ? Écoutez, d'abord, ce sont les effectifs de police qui sont engagés sur place sous l'autorité des préfets, qui sont à la manœuvre. Le maintien de l'ordre est une science qui n'est pas forcément exacte. C'est du cas par cas. Le ministre de l'Intérieur est à la fois un technicien, mais un homme politique. Je ne sais pas ce qu'il a comme consigne. Vous ne voulez pas vous mouiller. Vous ne voulez pas vous dire si oui ou non la police est bonne face aux casseurs ? Moi, j'ai écouté, mais la police a toujours été très bonne. Après, ce sont les ordres qu'on leur donne ou non. Et alors ? Et le problème, les ordres qu'on leur donne ? Je ne sais pas quel type d'ordre on leur a donné, mais je vois le résultat. Bon, on va y revenir dans un instant avec le deuxième invité du Club de la Presse. Merci beaucoup Bernard Squarsini, ancien directeur de la Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Premier invité du Club de la Presse avec Alain Hacou. A tout de suite. Le Club de la Presse d'Europe 1, 19h-20h, Nicolas Poincaré. Le Club de la Presse d'Europe 1 en direct jusqu'à 20h. Et je vous rappelle qu'on continue à suivre de près ce qui se passe dans l'affaire de l'Airbus d'Egypte qui a disparu en Méditerranée. Et si l'on devait apprendre quoi que ce soit de nouveau, les reporters d'Europe 1 rentreraient aussitôt dans ce studio pour nous en parler. Mais pour l'instant, nous sommes avec Pascal Poplin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi rapporteur d'une commission d'enquête sur les questions de maintien de l'ordre. Ça c'est après l'affaire de Sivins et vous vous occupez du budget de la sécurité à l'Assemblée Nationale. Bref, vous connaissez bien les questions de sécurité. Et ce matin, vous avez entendu sur Europe 1 Frédéric Pechner, l'ancien directeur général de la police nationale, qui est aujourd'hui membre des Républicains, directeur général du parti de Nicolas Sarkozy, et qui disait, qui dénonçait un laissé-aller, qui disait que l'on avait une police qui était laissée sans ordre face aux manifestants, face aux casseurs. On le réécoute et vous réagissez après. Et ce n'est pas parce que la police n'est pas efficace, c'est parce que des ordres clairs n'ont pas été donnés. Le seul problème, c'est le problème du gouvernement qui n'assume pas ses responsabilités. Aujourd'hui, quand j'entends les membres du gouvernement s'exprimer, j'ai l'impression qu'on est dans le commentaire de ce qui se passe, alors qu'ils doivent être dans l'action. Voilà Frédéric Pechner avec Thomas Soto ce matin. Ça vous a fait bondir, paraît-il ? Oui, tout à fait. J'en avais entendu quelques autres et après lui, d'autres encore à l'Assemblée nationale lorsque nous avons examiné le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence. Je trouve que c'est tout d'abord totalement irresponsable. dans une période où on a une société qui est en tension, de laisser à croire que le gouvernement serait dans une forme d'incurie par rapport à des casseurs qui empoisonnent la vie et des manifestants et des riverains et des commerçants et de tous ceux qui sont autour de ces périmètres de manifestation, qui mettent en péril non seulement la sécurité des forces de l'ordre, mais aussi de beaucoup de gens qui viennent sincèrement manifester. Je trouve que c'est complètement irresponsable d'avoir ce type de choses. Deuxièmement, ce n'est pas vrai. Et le ministre de l'Intérieur a eu l'occasion tout à l'heure, lors de nos débats à l'Assemblée nationale, de mettre à la disposition de l'ensemble de la représentation nationale. Parce que le rôle des députés, c'est de faire la loi, mais c'est aussi d'exercer notre contrôle. Et donc, il a remis l'ensemble des télégrammes qui ont été adressés depuis deux mois à l'ensemble des préfets. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce télégramme ? On apprend que les instructions qui sont données sont des instructions de fermeté, sont des instructions de respect de la loi, sont des instructions d'interpellation. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup. Il y a eu plus de 1300 interpellations qui ont eu lieu. Il y a eu 850 gardes à vue. Il y a déjà plus d'une cinquantaine de personnes qui ont été condamnées en comparution immédiate. Mais il y a aussi 300 policiers blessés depuis le début de cet événement. Ce qui fait dire à certains responsables, par exemple des syndicats de police, qu'ils n'ont pas les ordres corrects, qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Le maintien de l'ordre, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On voit bien, d'ailleurs, puisqu'il y a de l'autre côté un certain nombre de manifestants qui se plaignent de la manière dont ils se trouvent eux-mêmes pris à l'intérieur de mouvements de force de l'ordre qui sont chargés d'interpeller les casseurs. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça a toujours été difficile. J'ai d'ailleurs entendu tout à l'heure Bernard Scorsini qui avait une grande modération. Bien plus de modération que M. Pechenard. Ils ont travaillé ensemble à une époque, mais maintenant ils sont un peu divergés sur leurs activités. L'un s'est politisé, l'autre est resté dans le domaine de la sécurité. Très bien. Bon. Au-delà de ça, tenir ce type de discours, c'est vraiment faire preuve d'un manque d'humilité totale et d'une absence de mémoire complète. Enfin, est-ce qu'on se rappelle ce qui s'est passé en 2005, lorsque précisément M. Pechenard était directeur général de la police nationale au moment des révoltes dans les banlieues ? Moi j'ai quelques chiffres. En moins d'un mois, à l'époque, il y a eu 10 346 véhicules incendiés, dont 4 207 pour la seule région Île-de-France. Il y a eu 233 bâtiments publics, 74 bâtiments privés, 7 dépôts de bus, 22 bus ou rames de trains en circulation qui ont fait l'objet de violences quand ils n'ont pas été incendiés. Bref, c'était la chien-lits quoi. Vous attendez me donner, c'était la chien-lits en 2005. Il vient nous donner des leçons. Je n'ai pas souvenir qu'à l'époque, ils aient parlé de chien-lits. Et effectivement, la réalité, c'est que quand on est confronté à des mouvements de ce type, il y a des difficultés et qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. C'est fermeté, respect du droit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les gens qui viennent pour détruire. Je n'emploierai même pas le terme de casseur, parce que casseur, c'est un petit voyou qui vient pour essayer de chipper un truc dans une vitrine, etc. On a affaire, Bernard Scorsini l'a rappelé aussi tout à l'heure, à des gens qui sont là pour mettre le bazar dans la société, pour contester la société, qui considèrent qu'il faut remettre en cause l'ordre social, l'ordre républicain tel qu'il existe. Ce sont des professionnels, ils viennent de France et d'ailleurs. On les retrouve d'habitude, ça a été dit tout à l'heure, sur un certain nombre de grands événements type sommets internationaux. On les retrouve également sur les fameuses ZAD. Et ce sont des gens qui viennent avec un seul objectif, c'est taper, casser, pardonnez-moi l'expression, foutre le bordel. Et d'ailleurs, ils distinguent assez peu les cibles. Ça peut être des manifestants, ça peut être les services d'ordre des organisateurs des manifestations. Et c'est naturellement ceux qui portent un uniforme et qui, à ce titre-là, représentent l'autorité. Alain Coe. Vous avez parlé des émeutes de 2005. La grande différence entre des émeutiers de banlieue répartis géographiquement, là, les lieux de violence sont quand même très limités. très limités, si j'ose dire. La place de la République, c'est à l'occasion des manifestations, c'est Rennes, Nantes, quelques grandes villes. Vous dites vous-même que ce sont des gens qui ont l'habitude de, je reprends l'expression, foutre le bordel. Ce sont des gens de l'ultra-gauche, des anarchistes, qui sont plus ou moins connus. Est-ce que la solution, c'est effectivement, on a l'impression que c'est un petit peu tardif, la décision n'est pas toujours efficace, on l'a vu. Est-ce que la solution, c'est d'arrêter systématiquement, préventivement, les gens qui sont fichés et dont on pense qu'ils ont des bonnes raisons de vouloir, je reprends encore votre expression, foutre le bordel ? C'est intéressant ce que vous dites. Parce que dans ce studio, ici, il y a un an, lorsque je venais de remettre ce rapport qui s'appelle le maintien de l'ordre républicain au service de la liberté de manifester, M. Soto, qui était à votre place, en arrivant, puisque j'avais proposé parmi les mesures, que dans le droit commun, ça n'existe pas aujourd'hui, ça n'est pas possible, j'avais proposé qu'on puisse effectivement interdire de paraître, dans des manifestations, des personnes qui étaient connues pour avoir été condamnées définitivement pour des violences dans les manifestations. Il m'a accueilli à l'époque en me posant la question de la manière suivante, mais alors ce que vous proposez, c'est la Corée du Nord. Bon, c'est ni la Corée du Nord, ni le laxisme. La réalité, c'est qu'on doit pouvoir, mais c'est pas simple, là aussi, le précédent intervenant l'a dit, quand il faut monter des procédures, on est dans un état de droit, il ne s'agit pas de pouvoir, par arbitraire, dire « toi tu n'iras pas », il s'agit d'avoir des arguments solides, il s'agit aussi de convaincre les juges quand des procédures sont faites. En l'occurrence, ça n'a pas marché ? En l'occurrence, ça n'a pas marché. Les juges n'ont pas été convaincus ? Alors, ils n'ont pas été convaincus, il y a eu une quarantaine de décisions, à ma connaissance, 9 ont fait l'objet d'annulations, parmi ces 9, j'ai cru comprendre, il faut être extrêmement prudent, qu'il y avait un des auteurs de la tentative de lynchage des deux policiers. Alors, on verra si... Ce n'est pas encore un auteur, c'est un suspect qui a regardé. Un des auteurs présumés, en tout cas une des personnes qui a été interpellée, j'ai commencé ma phrase en disant qu'il fallait faire preuve de beaucoup de prudence, je ne confonds pas, comme d'autres l'ont fait en d'autres temps, quelqu'un qui est prévenu, et là en l'occurrence même pas, qui est simplement interpellé dans le cadre d'une enquête, avec quelqu'un qui est condamné et reconnu coupable. Mais reconnaissez quand même que pour tous ceux qui, il y a 48 heures, se répandaient pour dire que ce gouvernement voulait empêcher la liberté de manifester, il y en a d'autres qui disent que ce gouvernement est beaucoup trop laxiste, la réalité c'est que ce gouvernement fait son travail dans un contexte qui est complexe, en essayant de respecter le droit et de faire en sorte qu'on puisse librement s'exprimer dans ce pays, qu'on puisse continuer de le faire, malgré l'état d'urgence, mais en même temps dans des conditions qui ne permettent pas qu'il y ait ces exactions. Alain Coe ? Une réaction hier, les policiers à l'appel du syndicat Alliance, et la plupart des syndicats se sont joints à cet appel, ont protesté devant les hôtels de police et les commissariats un petit peu partout en France, et notamment Place de la République, et on a vu plusieurs hommes politiques se rendre sur place. La gauche était très peu représentée, un seul député à ma connaissance, M. Falorni, la droite, les Républicains un peu plus, et l'extrême droite avec Marine Le Pen a eu un certain succès, et c'était assez frappant, pendant 20 minutes elle a fait des selfies avec un certain nombre de policiers. Est-ce que cette scène-là, par exemple, est de nature à vous inquiéter ? Pascal Poplin, député socialiste de cette année, je rappelle. Moi je pense que la place des responsables politiques, en particulier quand ils sont en responsabilité de gouverner le pays, c'est pas d'aller dans les manifestations. En revanche, j'observe que ceux qui y vont, et qui veulent faire croire que cette manifestation d'hier était une manifestation contre le gouvernement, très franchement, je ne le pense pas. Quand on sait qu'on prétend être du côté des forces de l'ordre, ce qui est une forme de posture et qui est le discours favori de la droite, mais que c'est cette même droite qui a supprimé 13 700 postes de policiers et de gendarmes au cours du quinquennat précédent, principalement dans les unités de force mobile, du reste. Que c'est cette même droite, toujours parlant des unités de force mobile, qui n'a jamais réévalué depuis 2002 l'indemnité journalière d'absence temporaire, c'est-à-dire ceux qu'on donne aux CRS quand ils sont en mission. Il a fallu que nous revalorisions cette indemnité de 30% au cours, là tout récemment, pour compenser cette indécence qui avait caractérisé la gestion de nos prédécesseurs. Et puis, on vient de signer le ministre le 11 avril dernier, avec l'ensemble des syndicats de policiers, pour 865 millions d'euros de mesures catégorielles entre 2012 et 2020. La plupart des syndicats, pas forcément tous. La plupart. Et donc, si vous voulez, je ne pense pas qu'hier, on avait affaire à une manifestation qui s'adressait au gouvernement. On avait affaire à une manifestation qui tirait quand même les conséquences d'une sorte de schizophrénie qu'il pouvait y avoir entre des Français qui acclamaient leurs policiers au mois de janvier et d'autres Français, parce que ce ne sont sans doute pas les mêmes, qui disent que tout le monde déteste la police, ce qui d'ailleurs n'est pas la réalité, puisque les enquêtes démontrent que plus de 80% des Français apprécient le travail qui est fait par leur force de l'ordre. J'en reviens à la question initiale sur la présence du Front National et de Marion Maréchal-Le Pen, qui semblait avoir un certain succès auprès des policiers présents, en tout cas de certains policiers présents. On se souvient qu'il y a quelques mois une enquête de Sevipov racontait que 6 ou 7 policiers sur 10 avaient voté au Front National en Ile-de-France. Est-ce que, je répète la question, c'est de nature à vous inquiéter ? C'est de nature en tout cas, mais c'est valable pour toutes les catégories de Français, à dénoncer ce qu'est la tartufferie et la récupération. Et je m'explique. Par exemple, le Front National a voté au Parlement français contre tous les textes que nous avons proposés, je pense en particulier récemment à la loi sur le renseignement, pour améliorer les moyens d'investigation de la police nationale. Au Parlement européen, Mme Marine Le Pen, quand elle y va, a tout fait pour faire échouer la mise en œuvre du PNR, c'est-à-dire l'identification des personnes qui prennent l'avion et qui est un outil extrêmement utile dans la lutte contre le terrorisme. Donc, à un moment donné, ce type... J'ai confiance quand même dans le bon sens de mes compatriotes, policiers compris, de ne pas se laisser avoir par ce type de posture qui consiste à dire « je vous aime » et à ne donner jamais aucun acte d'amour. Pascal Poplin, député socialiste de Seine-Saint-Denis, spécialiste des questions de sécurité, l'invité du Club de la presse. On revient après une courte pause. A tout de suite. Le Club de la presse d'Europe 1. C'est avec vous, Nicolas Poincaré, jusqu'à 20h. Et avec Alain Coe, nous sommes avec Pascal Poplin, député socialiste de Seine-Saint-Denis, spécialiste des questions de sécurité. Il a notamment été le rapporteur du projet de loi sur la prorogation de l'état d'urgence. Prorogation qui est intervenue aujourd'hui même. On va en parler, mais d'abord un mot, puisqu'on était sur les violences contre les policiers. Les images notamment hier de cette voiture de police en plein Paris qui a brûlé. Images qui ont choqué beaucoup de monde. Manuel Valls, ce matin, appelait les syndicats à s'interroger sur la pertinence de continuer à manifester dans ce contexte. Est-ce que vous pensez comme lui, que vu le nombre de policiers qui ont été blessés ces dernières semaines, il faut commencer à se demander si on continue à manifester ? Au-delà du nombre de policiers qui ont été blessés, Il y a une question qui se pose. C'est qu'on sait, nos forces de l'ordre sont fatiguées. On les a énormément sollicitées depuis janvier 2015. Et encore davantage depuis novembre. Et encore davantage depuis les attentats du 22 mars à Bruxelles. Et on sait que se présentent devant nous de grands événements. Je pense en particulier à l'Euro de football qui commence le 10 juin. Et qui va de nouveau les solliciter. Donc les syndicats devraient ne pas manifester ? Entre ne pas manifester et manifester tous les jours, il y a sans doute un élément de mesure et de responsabilité. Je fais confiance aux organisations syndicales pour trouver la bonne mesure. Il n'est pas question, contrairement à ce que j'ai pu entendre dans la bouche d'un certain nombre de représentants de l'opposition, d'empêcher les Français de s'exprimer. Et ce procès qui avait été fait au gouvernement lorsque nous avons décrété l'état d'urgence, la réalité a démontré que c'était un mauvais procès d'intention. En même temps, il faut effectivement que chacun garde raison. Et pour faire entendre sa voix, est-il nécessaire de venir tous les jours ? Alors là, ce n'est pas tous les jours, c'est deux fois par semaine en ce moment. Les syndicats appellent à manifester le mardi et le jeudi. Oui, on commençait à une fois par semaine, maintenant deux fois par semaine. Et donc deux fois par semaine, ce n'est pas raisonnable, c'est trop pour vous. Tous les mardis, tous les jeudis, c'est trop. Je pense qu'à un moment donné, il faut peser l'avantage, le rapport coût-bénéfice qui existe dans ce type d'initiative, qui d'ailleurs au bout d'un moment finissent par lasser les manifestants eux-mêmes. Parce que quand on regarde les chiffres, que ce soit ceux des organisateurs ou ceux de la police, je sais qu'il y a toujours une polémique là-dessus, même si la préfecture a maintenant des systèmes de comptage extrêmement fiables. Bon, on ne peut pas dire que ce soit... Quand on répète les événements, on obtient un succès grandissant. Alain Coe ? Les violences policières, elles ont été dénoncées notamment par la gauche de la gauche, par la CGT, avec parfois des affiches très dures qui ont été contestées, très mal prises, très mal perçues par les policiers. Et ces violences policières, vous trouvez qu'elles sont plus nombreuses qu'elles ont pu être il y a certaines années ? Ou c'est globalement la même chose tout le temps ? Je veux dire d'abord que les manquements aux règles de la déontologie, à la doctrine du maintien de l'ordre française, doivent naturellement être sanctionnés. Ça s'appelle des bavures. Et je ne crois pas savoir que le ministre de l'Intérieur ait fait en la matière preuve de la moindre complaisance à l'égard de cela. Mais je ne voudrais pas que pour quelques agissements qui sont condamnables, on fasse une généralité. D'abord, il faut savoir que les opérations de maintien de l'ordre sont extrêmement complexes. Mais est-ce qu'elles ne sont pas encore plus complexes aujourd'hui avec les téléphones portables, avec les caméras ? Tout le monde filme tout le monde en permanence. Et ce qu'on ne voyait pas peut-être il y a quelques années, on le voit tout de suite sur le net et parfois en direct. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des images. Parce que les images, c'est une forme de juge de paix. D'ailleurs, nous l'avons introduit avec ce qu'on appelait les caméras piétons ou caméras mobiles pour les policiers au quotidien. Et au départ, tout le monde était contre dans les syndicats de policiers, mais en tout cas dans la loi que nous venons d'adopter aujourd'hui de lutte contre la criminalité, le crime organisé, la réforme de la procédure pénale, etc. Ça fait partie des décisions qui sont prises pour leur donner une base légale et pour faire en sorte que, précisément, ces questions de contrôle aux faciès, etc. puissent trouver des réponses. Alors, pour les manifestations, j'avais préconisé dans mon rapport, mais ça, ça a été mis en œuvre depuis, qu'on généralise la possibilité de filmer. Après, les images, il faut les regarder avec attention. Il faut en avoir plusieurs, il faut confronter. Vous le savez très bien, on peut manipuler des images. Mais plus il y a d'éléments de preuve, moins on est dans parole contre parole et le sentiment que le policier va dire « moi, je suis systématiquement mis en cause » et l'autre va dire « moi, en tant que citoyen, ma parole compte moins que celle du policier ». Donc, quand on peut avoir des éléments tangibles, on doit les avoir. Et puisqu'on en a un qui donne un bel exemple de ce qu'est la déontologie policière, on a les images terribles de cette tentative de lynchage d'hier. Et je voudrais, à mon tour, dire l'admiration que j'ai pour les deux policiers qui étaient dans cette voiture, qui se trouvaient vraiment menacés dans leur intégrité physique et qui, à aucun moment, n'ont sorti leur arme. Et quand le ministre de l'Intérieur est allé voir le jeune qui était le conducteur du véhicule, qui était un adjoint de sécurité, il lui a dit que s'il avait réagi comme il avait réagi, c'est parce que la formation qu'il avait reçue, la formation de la police républicaine en France, l'avait conduit à réagir comme ça et pas autrement. Sauf qu'Alain Hacou nous racontait tout à l'heure dans le journal qu'il est en fin de contrat et que, sans doute, comme il n'a pas réussi le concours de la police, il aurait sans doute quitté la police dans quelques semaines. Est-ce que, compte tenu de ce qu'il a fait hier, ces images que l'on a tous vues, le sang-froid dont il a fait preuve, est-ce que vous appelez le ministre de l'Intérieur à l'intégrer au sein de la police le plus vite possible, bien qu'il ait raté le concours ? Moi, je pense que oui. Et compte tenu de l'émotion qui était celle sincère du ministre de l'Intérieur après lui avoir rendu visiter hier soir, pour présumer de ses décisions, je ne suis pas le ministre de l'Intérieur, mais en tout cas, ça mérite de regarder ça de très près. Et il mérite sans doute de rester dans la police avec Alain Hacou, on regardera ça de très près. Un mot sur l'état d'urgence, il a été donc prolongé aujourd'hui même à l'Assemblée nationale, vous l'avez voté dans les mêmes termes que le Sénat, donc l'état d'urgence est prolongé jusqu'à presque fin juillet. Il est entré en vigueur le 13 novembre au soir et certains, à gauche, à la gauche de la gauche, à la gauche du Parti Socialiste, vous disent que ça commence à faire long, ça commence à faire beaucoup. Oui, mais sur la foi d'arguments qu'ils utilisaient déjà au début du mois de novembre, qu'ils ont utilisé quand nous l'avons prorogé au mois de février et qu'ils nous ont recyclé aujourd'hui, mais sauf qu'avec le temps, ces arguments se sont avérés des arguments que les faits ont contredit. Si, l'état d'urgence n'est pas là pour empêcher le mouvement social d'exister, par exemple. A quoi il sert justement ? Puisque le ministre a dit qu'il ne l'utiliserait pas pour faire des perquisitions administratives, car grosso modo tout ce qui pouvait être perquisitionné l'a été, en tout cas sur les cibles repérées par les services de renseignement, à quoi sert aujourd'hui l'état d'urgence très concrètement ? Alors oui, il n'y a plus besoin des perquisitions administratives, parce que c'est l'effet de sidération des 15-20 premiers jours qui a permis d'avoir des perquisitions administratives fructueuses. Et aujourd'hui, s'il y a vraiment nécessité de faire des perquisitions, le cadre normal des perquisitions judiciaires doit le permettre. En revanche, il y a des dispositions dans la loi de 1955, telle que nous l'avons toilettée en novembre dernier, et en particulier l'article 5, qui, en matière de gestion des grands événements, sont de nature à être extrêmement utiles à l'approche du championnat d'Europe de football, qui sera lui-même concomitant avec cette manifestation récurrente qui est le Tour de France. Et vous le voyez, on parlait tout à l'heure de ces interdictions de paraître dans des manifestations. Le seul fondement légal qui existe pour les décider, même si on voit qu'il faut encore améliorer la procédure pour ne pas tomber sur des juges qui les annulent, c'est l'état d'urgence. Parce qu'en l'état actuel de notre droit, sinon, ce n'est pas possible. Moi, j'ai proposé que ça le devienne. On en a parlé tout à l'heure. Mais d'un mot, l'état d'urgence, c'est pour l'euro principalement ? Ça veut dire qu'à la fin de l'euro, on arrête l'état d'urgence ou on reste avec un état d'urgence permanent ? Écoutez, on a fait d'abord des prorogations d'état d'urgence de trois mois, à deux reprises. Et là, on propose une prorogation de l'état d'urgence de deux mois, qui s'arrête le 25 juillet à minuit, c'est-à-dire au moment où le Tour de France sera arrivé sur les Champs-Elysées. Et après le 25 juillet ? Alors, je ne vais pas vous dire, là, maintenant, au risque d'être contredit par les faits, si des événements particuliers se produisent. Mais il est évident que la logique qui consiste à le proposer maintenant pour deux mois, à enlever du dispositif les perquisitions administratives, est une sortie progressive, rendue d'autant plus facilement possible par le texte que nous avons voté aujourd'hui sur la lutte contre la criminalité, le terrorisme et son financement, et qui, dans le droit commun, sans transposer les mesures exceptionnelles de l'état d'urgence, donne de nouveaux outils aux magistrats et aux policiers pour mieux lutter contre le terrorisme. Merci beaucoup, Pascal Poplin, député socialiste de Seine-Saint-Denis, spécialiste des questions de sécurité, invité du Club de la Presse après Bernard Squarsini, l'ancien grand flic qui est avec nous dans la première partie. Dans quelques instants, ce sera Frédéric Taddeï, juste après un nouveau point complet de l'actualité avec Isabelle Millet, notamment sur les derniers éléments concernant le crash de l'Airbus d'Egypte en Méditerranée. Isabelle Millet, dans trois minutes, à demain, Ambline. A demain, Nicolas, sur Europe 1. On vous retrouve ce soir, Nicolas Pancaré sur France 2, complément d'enquête, 22h45. Sous-titrage ST' 501